salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien et je tenais à vous remercier on est plus de 16000 abonnés c'est vraiment énorme donc un grand merci à vous et donc abonnez vous à la chaîne si c'est pas encore fait on va donc faire quelques réglages sur l'application google google home avec cette application on va pouvoir gérer toute l'enceinte connecté bien sûr l'assistant va pouvoir être très opérationnel on va voir le mode nuit on va voir l'égaliseur audio on va voir comment au point de vue accessibilité activer les bruits sonores comment mettre en place correctement toutes les options de l'enceinte connectée on va tout de suite rentrer dans l'application alors attention pour les personnes qui arrivent sur cette vidéo vous entendez donc l'iphone parler c'est voice over qui est en action c'est un logiciel qui sert aux personnes malvoyantes à se repérer sur un iphone toutes mes vidéos sont accessibles aux personnes mal et non voyantes via le voice over donc ne vous inquiétez pas ce n'est pas un bug de votre mac ou de votre pc donc c'est parti pour les réglages une fois sur la première page de votre application google home vous avez donc en en tête le nom de la pièce que vous avez créé ensuite on a ensuite on a différents boutons pour éteindre et allumer si vous avez des ampoules connectées à la maison on peut lancer grâce à l'application directement la lecture de musique instantanément c'est un bouton où vous allez pouvoir lancer grâce à votre smartphone en général la lecture si vous êtes abonné spotify deezer etc méga phone ici vous allez pouvoir faire passer des messages tels que ici vous allez voir salut salut il est l'heure d'aller se coucher donc ce bouton méga phone va vous permettre avec votre smartphone ou votre tablette de lancer directement un message à toutes les enceintes connectées dans la maison c'est pratique et ça permet par exemple de lancer un petit message pour venir manger pour aller se coucher etc routine ici on a le bouton routine justement pour créer des routines dès la première page et dès les premiers boutons on a le bouton ajouter qui va vous permet donc d'ajouter des appareils des lampes etc et on a le bouton paramètre c'est ici que ça devient intéressant on rentre dans ce bouton et on va rechercher l'appareil que l'on désire paramétrer correctement on va entrer à l'intérieur ici ça va être chambre bureau maison chambre bureau un appareil bouton donc paramètres et on cherche notre appareil je rentre à l'intérieur un mètre généraux en tête une fois que cette fenêtre est ouverte on arrive sur les paramètres généraux chambre bureau bouton on a donc le nom de notre appareil qui s'appelle chambre bureau et nous on veut toucher aux paramètres de l'appareil est juste dessous chambre bureau enceinte chambre bureau enceinte c'est ici que ça devient intéressant on rentre sur cette option et c'est à cet endroit que vous allez trouver tous les paramétrages essentiels à votre google home c'est ici que vous allez pouvoir tout mettre en place aussi bien côté égaliseur côté mode nuit côté accessibilité enfin tous les réglages qui vont vous permettre d'être au plus fin et on va vérifier ensemble ce que l'on peut faire ici c'est à cet endroit là que vous pouvez changer le nom de votre enceinte pièce chambre bureau bouton c'est ici que vous pouvez changer le nom de la pièce où vous avez mis votre enceinte connectée vous avez mis donc votre google home vous pouvez donc à cet endroit ici créer un groupe wifi live box 46 c4 bouton vous pouvez supprimer ou ajouter justement un réseau wifi égaliseur grave aigu bouton on peut ici régler au niveau de l'égaliseur les graves et les aigus correction de décalage de lecture groupé 0 millisecondes bouton on peut corriger donc le décalage au niveau de la musique ici paramètre de l'appareil en tête et on arrive au paramètre de l'appareil enceinte par défaut sélectionner une enceinte bouton alors on va pouvoir sélectionner une enceinte par défaut lorsque vous demandez à l'appareil chambre bureau de jouer de la musique elle est diffusée sur l'enceinte sélectionnée ci-dessous ce qui veut dire que aujourd'hui si vous demandez à l'enceinte google home bureau de jouer de la musique vous pouvez lui demander qu'elle joue la musique sur une autre enceinte dans une autre pièce c'est à cet endroit là que vous des que vous devez régler l'enceinte donc vous pouvez associer l'enceinte bluetooth sélectionné chambre bureau bouton et c'est à ce moment là que lorsque vous lancerez votre mot clé la musique sera jouée sur l'enceinte désirée on revient en arrière vous pouvez donc là aussi choisir un téléviseur par défaut si vous avez un téléviseur équipé d'un chromecast ou si vous avez équipé votre téléviseur d'un chromecast c'est à cet endroit que vous allez pouvoir régler le volume des alarmes et des minuteurs mode nuit c'est ici que ça devient intéressant je vais activer ce mode nuit et si on se rend compte que à partir de 10h jusqu'à 6h du matin le google home du bureau ne va plus diffuser aussi fort la musique ne va plus parler aussi fort c'est ici que vous allez pouvoir régler ce mode nuit et ça c'est vraiment super efficace dites moi en commentaire ce que vous pensez de cette option puisque cette option est vraiment sympathique au point de vue discrétion une fois que tout ceci est activé on revient en arrière enceinte par défaut ne pas déranger désactiver bouton on a le mode ne pas déranger couper le son des rappels des messages d'annoncer d'autres notifications vocales bouton désactiver lorsque vous activez cette fonctionnalité vous ne serez pas dérangé par tous les entrées possibles aussi bien sur votre enceinte que sur votre téléphone on a ici le mode invité ce qui veut dire que vous pouvez inviter des gens qui viennent chez vous ils peuvent vous demander de se connecter sur votre google home ou se servir de votre google home ici alors ceci est le code du mode invité voilà donc sans être connecté au réseau wifi les personnes les invités qui viendront chez vous pourront quand même se connecter à votre google home c'est ici que vous allez trouver aussi le mode accessibilité pour activer le son du début et le son de fin de votre enceinte ça c'est super important je trouve pour les malvoyants puisque on peut savoir lorsqu'on a lancé le mot clé si le google home nous a bien entendu ou pas on va pouvoir donc associer des appareils bluetooth tels que vos airpods tels que des casques des enceintes etc baisser le volume lors de l'écoute baisser le volume lors de l'écoute ça c'est super important puisque le google home le fait très bien lorsque vous mettez de la musique à fond dès que vous lancez le mot clé le volume sera baissé pour que google home puisse vous entendre correctement lorsque vous parlez à l'assistant google le volume de l'appareil contrôlé téléviseur ou enceinte est réduit afin que l'assistant puisse mieux vous entendre bouton activer participer à l'amélioration de google ou partager automatiquement avec google les statistiques relatives à l'appareil rapport d'erreur afin d'améliorer l'expérience de tous les utilisateurs supprimer l'appareil supprimer de la maison bouton et c'est à cet endroit au dernier choix dernier item que vous allez pouvoir supprimer l'appareil du groupe pour pouvoir le réinitialiser et le réinsérer dans votre groupe maison voilà donc j'espère que cette petite vidéo tuto au niveau des différentes options de votre google home vous aura plu n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions de partager de liker et surtout penser à vous abonner pour continuer à me suivre et à m'encourager je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo sur vision high tech merci à vous et à très bientôt salut à tous